Ce qui est clair, c'est que les menaces et violations sont systématiques et de longue date. Elles ont un impact significatif sur la vie des citoyens ordinaires et provoquent le dépeuplement graduel de la vieille ville et ont également un impact sur la conservation des biens du patrimoine culturel. Au fil du temps, cela peut être vu comme une menace sur la résilience et la durabilité de la vie et une menace sur la conservation du bien. Le rapport d'ICOMOS reconnaît que le bien considéré est sujet à des menaces directes et des violations systématiques qui affectent la résilience et la durabilité de la vie urbaine et de la conservation des édifices. Tous ceux qui sont allés à Hébron savent que la situation là-bas est similaire à l'apartheid. Le patrimoine n'est pas seulement un enjeu artistique, esthétique, un enjeu culturel. Il est éminemment politique et le fait que des objets patrimoniaux, des villes, tout ce qui peut être susceptible d'être patrimonialisé, donne lieu à des conflits, à des querelles entre États, prouve bien, s'il le fallait, que le patrimoine, c'est aussi un enjeu profondément politique. Monsieur le Président, il y va de l'honneur de notre comité. S'il vous plaît, demandez à tous les membres du comité et aux observateurs de quitter le podium. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il y va de l'honneur de notre comité. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît, aidez-moi et aidez-moi. Aidez-nous tous à poursuivre la 41e session du comité du patrimoine mondial d'une façon normale, dans l'esprit d'un congrès, s'il vous plaît. Je ne peux que vous supplier. Nous souhaitions essayer de montrer comment l'histoire du patrimoine pouvait être une autre façon de faire de l'histoire politique. Donc en effet, dans l'actualité, il y avait plusieurs cas qui nous semblaient pertinents. Et puis, il se trouve que pendant, c'est tout à fait incident, pendant l'ultime phase de rédaction de l'introduction, le classement de la vieille ville d'Hébron et autour du tombeau des patriarches, le classement de cet ensemble exceptionnel au patrimoine mondial de l'humanité a provoqué une sorte de fureur médiatique avec des conséquences politiques fortes, même si c'était pendant l'été, donc ce n'était pas non plus une fureur si grande que ça. Mais disons que ça a provoqué une réaction chienne d'Israël sortirant de l'UNESCO et derrière les États-Unis de Donald Trump, également retirant leurs billes et leurs financements. Donc effectivement, ça semblait être un bel exemple, un raccourci en quelque sorte, non pas ce qu'on voulait dire dans le numéro, mais ce que le numéro pouvait essayer de soulever comme question sur les usages politiques du patrimoine. Voilà, c'était comme un précipité. Ces questions patrimoniales dans l'histoire du conflit israélo-palestinien sont souvent peu mises en avant, pourtant elles sont très présentes. Les trésors de Tombouctou saccagés par les islamistes. Les membres d'Anne Sardine, qui contrôlent la cité des 333 saints, ont détruit samedi trois mausolées au moins, dont celui de Sidi Mahmoud, déjà endommagé début mai. L'un des porte-parole d'Anne Sardine a précisé à l'agence France Presse que tous les mausolées de Tombouctou seraient détruits dans la journée. Des monuments avaient déjà été pris pour cible, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Anne Sardine semble avoir réagi à la décision de l'UNESCO jeudi de placer Tombouctou sur la liste du patrimoine mondial en péril. Tombouctou, surnommé la Perle du Dazer, abrite 16 mausolées inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi ses autres trésors, plus fragiles encore, des dizaines de milliers de manuscrits dont certains remontent à l'ère pré-islamique. Là où on retrouve la dimension politique du patrimoine, c'est la manière dont certains objets ou monuments sont perçus dans le cadre de conflits comme devoir être absolument détruits, parce qu'incarnant une civilisation qui n'est pas la bonne. Un des exemples, c'est Tombouctou, et la manière dont des monuments très anciens, avant l'islam, sont considérés comme devant être détruits. On a la même chose pour Palmyre, et les ruines de Palmyre. Donc là, c'est intéressant, c'est la manière dont on sélectionne des monuments, des objets du passé, en considérant que certains n'ont pas leur place dans de nouveaux régimes à instituer, ce qui conduit de fait à des destructions, et parfois des destructions massives. On l'a vu dans plusieurs conflits récents. Cela dit, si je voulais être un peu provocatrice, ce que je dirais quand même, c'est que parfois, je pense notamment à Palmyre, on a beaucoup insisté sur la destruction des monuments. Pourquoi ? Parce que ça a permis d'attirer l'attention de l'Occident. Et du coup, on parlait un peu moins du massacre des populations, et des conflits entre populations, parce que, dans une forme de routinisation des massacres, ça paraissait moins important. Donc il y a aussi un côté un peu pervers, dans l'idée, oui c'est horrible la destruction de ces monuments anciens, il ne faut pas être dit du fait que c'est aussi pour attirer l'attention des Occidentaux, voire pour discréditer complètement certaines populations, qui n'auraient rien compris à l'ancienneté, et à la valeur, entre guillemets, de ces monuments très anciens. Donc il faudra bien que les Syriens, tous les Syriens, donnent leur avis sur ce qu'on fait. Bien sûr, réhabiliter le site, le sécuriser, protéger, ça va de soi, simplement, pour l'instant, ce n'est pas du tout la voie que l'on suit. Il faudra bien un jour dire qu'est-ce qu'on garde comme témoignage des destructions. Après tout, nous, on a gardé au radours sur l'âne. Les Japonais ont gardé des bâtiments d'Hiroshima ou Nagasaki. Les Allemands ont longtemps gardé des traces à Dresde, etc. Donc c'est un élément de l'histoire de Pagli. L'histoire du patrimoine, c'est une histoire au présent et du présent, essentiellement. Ça, c'est aussi quelque chose de très important dans les politiques du patrimoine, c'est qu'en fait, on protège souvent pour pouvoir détruire le reste. C'est la Libye. C'est bien ce qu'on a fait au XIXe siècle. Ce n'est pas pour rien que le XIXe siècle ait le siècle du patrimoine. C'est parce que c'est avant tout le siècle de l'urbanisation et de l'industrie. Voilà, toute façon, de faire du patrimoine une manière de faire de l'histoire et non pas un simple objet historique à part entière. C'est-à-dire que c'est une histoire des rapports au passé dans le présent. Donc c'est une façon de faire de l'histoire des présents successifs. Quelques heures avant le début de cette destruction massive, la ministre de la Culture malienne tentait encore de défendre le patrimoine de son pays. Ce sont nos ancêtres qui nous ont laissés, qui nous ont légués ces biens-là. Le cri que j'ai, c'est de montrer aux générations futures l'importance d'un bien culturel, de garder la mémoire du pays. Le patrimoine, si on reprend l'étymologie du terme, renvoie à une forme d'héritage paternel. Le patrimoine, ce qui est transmis, ce dont on hérite et ce qu'il convient aussi de transmettre. Il se trouve que la manière dont le patrimoine a été pris en Occident, dans les nations occidentales, a conduit à privilégier la notion de patrimoine historique constituée par des experts en patrimoine qui ont décrété que tel monument, telle sculpture, telle peinture faisait l'objet, ou avait une vocation patrimoniale. Le patrimoine est donc né au XIXe siècle comme construction administrative et politique autour de l'idée que ce qui faisait la valeur d'un monument, d'un objet, c'était son ancienneté, sa rareté et que ce critère d'ancienneté et ce critère de valeur esthétique, d'exceptionnalité, conduisait un certain nombre de gens à être experts. Alors, parmi ces experts, évidemment, des historiens de l'art, en tout cas, des gens qui avaient cette expertise-là, on peut dire des spécialistes. Et en ce sens, il est vrai que dans les nations occidentales au XIXe siècle, c'est bien autour du patrimoine historique que s'est constituée la notion de patrimoine. C'est bien ce qu'explique François Hartog. D'ailleurs, pour déplorer le fait que cette notion de patrimoine historique est dérivée vers d'autres formes de patrimonialisation, il n'en demeure pas moins que c'est sur cette première couche mentale qu'on peut dire que s'est constitué le patrimoine. Patrimoine comme notion construite. L'idée, c'est que le patrimoine n'existe pas en soi. Il n'est pas dit que lorsque Michael Angepin ou que Notre-Dame est construite, c'est un objet a priori patrimonial. Le patrimoine, notamment au moment et de la révolution française et de l'industrialisation, c'est un ensemble de choses à conserver. tout patrimoine historique. Je tiens le signal d'alarme. C'est très grave ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que je ne veux pas moins être seul à essayer de porter le patrimoine alors que d'autres, je m'attaque beaucoup à la loi Elan qui, comme vous le savez, va permettre de détruire du patrimoine en se passant de la vie conforme des architectes des bâtiments de France. Donc je soutiens les architectes, je soutiens les architectes des bâtiments de France qui essayent de protéger notre patrimoine et je pense qu'au contraire, j'essaye de remobiliser les Français en leur disant écoutez, montrez-moi à l'occasion de l'autopatrimoine que vous avez envie. C'est un acte évidemment volontaire et ludique. Ce n'est pas une contribution, ce n'est pas un impôt supplémentaire, je tiens à le rappeler. Mais surtout, il y a des grilles de tirage à 3 euros, il y a des tickets de grattage un peu plus chers à 15. Mais peut-être qu'en se mobilisant tous pour sauver notre patrimoine, on va montrer à l'État que oui, nous Français, on est 14 millions à visiter des monuments pour les Journées Européennes du patrimoine voulant protéger notre patrimoine. Pourquoi les historiens sont tenus à distance et se mettent eux-mêmes à distance de cette politique du patrimoine ? Alors quand c'est des questions purement de réparation, de jugement moral, il y a toujours une façon de mettre à distance justement de mémoire à l'histoire. Mais quand il s'agit d'objets matériels plus neutres que comme les monuments historiques et le patrimoine, on peut trouver des malentendus de ce point de vue-là dans le contexte médiatique concomitant à la préparation de ce numéro, de ce dossier, il y avait eu également au lendemain de l'élection du président Macron la mission confiée à Stéphane Berne qui avait mission sur le petit patrimoine et le patrimoine historique qui avait provoqué une petite polémique justement. Donc il y avait tout un levé de boucliers certains qui s'offusquaient qu'on puisse confier ce genre de mission à un personnage disons pas simplement médiatique mais plutôt sans expertise particulière alors qu'en fait depuis le XIXe siècle les grands défenseurs, provocateurs, agents, entrepreneurs de patrimoine sont rarement historiens. Donc en fait il nous semblait que Stéphane Berne, le choix de Stéphane Berne même s'il s'inscrivait évidemment dans une médiatisation accrue d'une histoire bling bling pour citer Nicolas Offenstatt, s'inscrivait aussi dans une continuité avec le XIXe siècle où finalement il n'y avait pas peut-être tant de distance que ça entre Prosper Mérimé et Stéphane Berne c'est-à-dire que les grands agents les grandes voix qui ont fait du patrimoine une injonction sociale et culturelle n'étaient pas forcément historiens. Donc en fait revenir donc à cette question finalement pourquoi les monuments historiques sont assez peu historiens on dit toujours il y a la mémoire et l'histoire et puis qui s'oppose qui sont antagonistes mais il y aurait encore pour moi une troisième dimension qui est justement cette mémoire matérielle qui est le patrimoine qui est quand même très différente de la mémoire on va dire morale collective liée en général de toute façon systématiquement à la mort et au conflit le patrimoine bien sûr est lié à la mort aussi mais de manière beaucoup plus médiatisée donc c'est encore une des des variantes des usages sociaux du passé et politiques qui se passent fort bien d'historiens et de regards historiens à plusieurs reprises l'assemblée des arméniens d'armée occidentale a demandé à être accrédité comme ONG participante à l'UNESCO dans le cadre du patrimoine et notre demande a été reportée puis annulée nous n'en comprenons pas les raisons d'autant que notre patrimoine dont notre patrimoine sacré se trouve inscrit sur la demande d'un état tiers est-ce que un état en l'occurrence l'état turc occupant peut demander d'inscrire sur la liste du patrimoine est-ce que donc un état en l'occurrence l'état turc occupant peut demander d'inscrire sur la liste du patrimoine un patrimoine qui se trouve sur le territoire d'un autre état reconnu en droit international à savoir l'armée occidentale je vous donne juste un exemple l'exemple de la demande d'inscription de la capitale médiévale sacrée d'un nid aux 1001 églises sur la liste du patrimoine à la demande de la Turquie au nom de la Turquie lors de la 40ème session du comité du patrimoine mondial le sacré a toujours une origine décente d'une tradition ethnique que nous devons respecter et je vous remercie le patrimoine c'est une fabrique le patrimoine c'est pas le passé c'est l'inverse c'est la manière dont le présent veut s'inventer un passé et l'historien évidemment forcément il louche là-dessus puisqu'il est un des agents de cette fabrication du passé un des agents savants d'une manière de se représenter de s'inventer un passé qui a toujours existé mais qui se démultiplie en effet sous plein de formes patrimoine historique on peut dire que c'est ce qui fait le creuset politico-administratif du patrimoine plutôt au XIXe siècle la chose quand même est plus complexe la raison pour laquelle c'est plus complexe c'est que s'ajoute à cela la notion de patrimoine naturel et notamment avec les Etats-Unis la préservation de la nature on est plutôt là à la fin du XIXe siècle 1870 1880 et suivant et on voit donc qu'il y a un ajout plus qu'un déplacement et qu'à cette notion de patrimoine monumental exceptionnel lié à la rareté s'ajoute une couche supplémentaire autour de paysages naturels à préserver il y a toujours cette idée de préservation et cette idée qu'il faut repérer ce qui est assez ou suffisamment exceptionnel pour être préservé ce sont donc les mêmes critères il faut aussi des experts ce ne sont pas les mêmes et là il y a ce déplacement ces patrimoines naturels patrimoine historique ont conduit des administrations à prospérer cela dit on est dans les deux cas dans des formes de patrimoine matériel à l'UNESCO en 72 quand il s'agit de définir le patrimoine on est plutôt sur du patrimoine matériel l'évolution plutôt à la fin du 20e siècle début du 21e c'est la convention de l'UNESCO de 2003 sur le patrimoine immatériel alors le patrimoine immatériel c'est pas seulement l'idée que s'ajoute aux objets aux monuments à l'aspect matériel au paysage des éléments immatériels c'est aussi une somme d'autres critères alors qu'est-ce qu'on met dans le patrimoine immatériel les pratiques les représentations les symboles et donc ça peut renvoyer à des danses à des manières de s'habiller à des manières de consommer à des manières de cuisiner à toute une série de rites mais ça va plus loin qu'une simple addition et on n'est pas seulement dans le déplacement qui consiste si on prend la formule de Chastel à dire de la cathédrale à la petite cuillère on n'est pas seulement dans une addition on est aussi dans l'idée que ce sont d'autres critères alors les critères ce sont lesquels l'idée qu'il faut que ça soit communément partagé il faut que des communautés se les approprient et avec éventuellement la notion d'apprentissage et donc on voit bien qu'on passe de l'idée qu'il y a des experts qui sont mandatés des conservateurs des collectionneurs etc au contraire à d'autres groupes qui sont capables de transmettre ce qui fait qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes acteurs sociaux donc ça peut être des régions ça peut être des compas associatifs enfin des minorités et du coup on voit que le critère ce n'est pas le même ce n'est plus forcément le critère de l'exception plus celui de la rareté c'est au contraire celui du partage alors bon là où c'est un peu compliqué quand même c'est que le patrimoine immatériel hérite des notions de patrimoine matériel et donc comme le patrimoine matériel c'était l'idée qu'il fallait préserver il y a quand même idée que peut-être dans le patrimoine immatériel ce qu'il faut classer c'est ce qui est menacé de disparition A Strasbourg comme à Fribourg deux vieilles dames veillent sur la ville elles sont restées debout malgré les guerres et pour résister à l'usure des siècles leur secret est d'être constamment scruté choyé restauré pièce par pièce si nécessaire Aujourd'hui il existe un sentiment national mais à l'époque où les cathédrales ont été construites cette notion n'existait pas les échanges ont été très denses entre les différents chantiers de cathédrales que ce soit à Vienne Prague Milan Paris ou l'Angleterre très souvent c'était les mêmes compagnons qui travaillaient d'un chantier à l'autre et ils voyageaient dans toute l'Europe Alors pour sauvegarder ces traditions un réseau d'ateliers de cathédrales se fédère depuis l'an dernier leur souhait porter une candidature commune au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO Ils sont six à monter ce dossier trois ateliers allemands deux autrichiens et celui de Strasbourg La réponse est attendue pour 2020 Et donc en même temps on est sur des critères différents et en même temps il y a toujours ce poids du patrimoine matériel avec l'idée que devant les menaces alors menaces naturelles mais aussi menaces liées à des conflits il faut il faut il faut essayer de préserver un certain nombre de choses ce qui fait qu'en fait et ça c'est assez intéressant c'est que le patrimoine immatériel élément nouveau est lui-même confronté à des voilà des visions antagoniques assez importantes je pourrais prendre par exemple le cas du patrimoine gastronomique qu'est-ce qu'on préserve est-ce que c'est la gastronomie portée par des chefs et qui pourrait potentiellement disparaître ou est-ce que c'est le repas des français communément partagé et qui se transmettent génération en génération justement ça a donné lieu à des batailles assez homériques déplacement les experts mais plus d'experts et en même temps parfois la notion de préservation qui est toujours un peu là un peu plus d'affaires plus d'affaires autour de l' 죽ime mais plus d'affaires Là, dans beaucoup de pays, et notamment en Asie, et surtout en Chine et en Japon, le rapport au patrimoine, c'est la reconstruction permanente. Donc c'est exactement l'inverse. Et là, de ce point de vue-là, si un jour on rentre dans une perspective plus globale d'histoire comparée des patrimonialisations, d'histoire globale du patrimoine, là encore, le patrimoine sera davantage un révélateur d'histoire sociale et d'histoire du rapport au passé, qu'en soit quelque chose de véritablement comparable. Parce que de toute façon, comparer la manière dont on conserve, ou quand on transmet les temples shintoïstes au Japon et les églises en Occident, c'est à la fois faisable et en même temps complètement absurde, puisque ça part sur des bases totalement différentes. Et précisément, c'est ça qui fait que, par exemple, on peut voir, de ce point de vue-là, le patrimoine immatériel et la Convention sur le patrimoine immatériel, dans laquelle l'Occident ou, disons, les cultures occidentales ont pu rattacher comme ça le patrimoine ethnologique, la culture orale, tout ça. Mais fondamentalement, cette Convention a été faite pour pouvoir intégrer le Japon et l'Asie dans les critères du patrimoine mondial. Puisqu'en fait, le patrimoine mondial de la Convention de 1972 avait été fabriqué à partir du modèle européen fétiche, on va dire, de l'authentique, la pierre authentique, l'original, la copie, etc. Et évidemment, beaucoup, beaucoup de pays, et notamment en Asie, ne s'y reconnaissaient absolument pas. Et effectivement, beaucoup de bâtiments ne pouvaient pas, même pas rentrer dans cette catégorie, puisque de toute façon, ce qui était conservé, c'était la manière de faire et pas l'objet lui-même. Tandis que, de ce point de vue-là, c'est très intéressant, parce que quand on fait de l'histoire comparée du patrimoine, en fait, c'est plutôt une façon de révéler des différences, pour faire des typologiques véritablement traitées d'un domaine à part. Mais vous ne vous rappelez pas de chansons qu'il y avait du patois dedans ? Du patois ? Oui, du patois. Mais on n'est pas pareil. Moi, je suis pour les chanter, parce qu'elles sont presque toutes un patois. Mais vous en connaissez quelques-unes ? Vous pouvez nous dire ? On a dit qu'il est plutôt bon à chanter un jour de petites chansons, mais il y a des petites chansons qui seraient plutôt bon à chanter un jour de nos. Le patrimoine a servi à la construction, pour reprendre les termes d'Anne-Marie Thiès, à la création des identités nationales. A partir de la fin du XVIIIe, XIXe et évidemment au début du XXe siècle, se sont consolidées les nations de manière assez antagonique. Et du coup, s'est constitué l'idée que tout un patrimoine faisait partie de l'identité nationale. Alors patrimoine, et notamment patrimoine ethnologique, mais ça fait aussi partie de la définition, ce patrimoine ethnologique qui est constitué par les coutumes, les coutumes régionales, des régions formant elles-mêmes une nation. Et de ce fait, il y a un certain nombre de collectionneurs, ce qui va donner ensuite d'ailleurs l'ethnologie, qui vont se mettre ensemble ou imaginer des musées, un premier musée d'ethnologie essentiellement dans la Péninsule Scandinale, à la fin du XIXe, pour valoriser des identités. Alors en l'occurrence, identité viking pour la Norvège. Et donc, de fait, le patrimoine, c'est aussi un instrument politique pour construire les nations, avec parfois la difficulté que les patrimoines sont partagés et que du coup, pour s'affirmer, des représentants au sein des nations se sentent obligés de différencier les patrimoines nationaux, même de façon parfois complètement artificielle. On a des livres de collection, des dictionnaires de patrimoine, et on décline. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un patrimoine qui se décline en patrimoine au pluriel. Et du coup, par exemple, pour la France, on va avoir des patrimoines par région, le patrimoine breton, le patrimoine alsacien, qui vont contribuer à nourrir la richesse nationale. Puisque pour exister, une nation, elle est bornée, mais elle s'affirme aussi en différenciation. Le caractère national s'affirme dans sa singularité, parfois en évoquant sa supériorité. Donc voilà, c'est un peu l'idée de montrer la richesse, je pense par exemple, avec des choses un peu rigolotes, comme par exemple la Roumanie et le paysan roumain. C'est-à-dire qu'au fond, le paysan roumain, c'est le patrimoine roumain, et ça renvoie à une ancienneté du patrimoine. Parce que, évidemment, cette richesse, elle est aussi liée, et on revient en patrimoine historique, à l'idée qu'une nation se cherche toujours des ancêtres très très lointains. Du coup, par exemple, je ne sais pas, l'Écosse, le bar d'Océan, et donc voilà, tout a un patrimoine musical, ancien, à l'empuiser chez les Celtes, et compagnie. Donc oui, le patrimoine comme élément de construction nationale, c'est un élément important. Les sentiers du Honec font partie des 22 000 kilomètres d'itinéraires pédestres, gérés par 123 associations du Club Vosgien, réparties dans 7 départements. Le Club Vosgien fait partie déjà du patrimoine alsacien. Ils voudraient faire labelliser les sentiers vosgiens patrimoine européen, avant leur inscription au patrimoine culturel vivant de l'UNESCO. Et ce n'est pas seulement pour mettre en avant le travail de ces 1 200 bénévoles. La labellisation, forcément, ça veut dire également plus de visiteurs sur nos itinéraires, et aussi, à partir du moment qu'il y a plus de visiteurs ou de randonneurs sur nos itinéraires, ça veut dire plus de monde dans la région, et un plus pour l'activité économique de l'Alsace. Dans la vallée de Minster, 50% des touristes sont déjà des marcheurs. Alors forcément, renforcer la visibilité du massif a de quoi séduire les collectivités. Sur les enjeux économiques actuels, le label, l'étiquette, patrimoine, patrimoine mondial, et à noter, ou alors ce fameux patrimoine du XXe siècle dont l'histoire un peu heurtée, racontée dans la revue, évidemment, ça a des avantages secondaires voire premiers, qui est l'investissement touristique, etc. C'est d'ailleurs tout le problème du patrimoine immatériel, puisque certains en disant « mais attendez, si on est dans des logiques économiques, ça ne correspond plus ». Ça a été le cas de la gastronomie dont on parlait tout à l'heure. Donc ces logiques économiques, touristiques, évidemment, elles vont avec la patrimonialisation. Le patrimoine local, les sites internet qui affichent leurs églises, la moindre originalité, et compagnie, mais toujours avec ces critères qu'on a définis tout à l'heure, d'exception, de rareté, de singularité, d'originalité. Je loue l'initiative du gouvernement de faire les Journées du patrimoine, et je trouve que c'est agréable de pouvoir voir ces bâtiments, ces lieux auxquels on n'a pas accès normalement, et qui sont des monuments historiques. On dit qu'il y a eu sûrement beaucoup de décisions politiques très importantes qui ont été prises ici. Non, non, c'est assez touchant. Ce qui est intéressant, c'est que cette mutation patrimoniale, ou cette nouvelle manière d'avoir un rapport au passé à travers une fétichisation, en disant une protection spécifique de certains objets matériels, que ce soit des monuments ou que ce soit des objets de collection, on peut dire que c'est un phénomène global des sociétés industrielles du XIXe siècle, et que depuis lors, elles évoluent à peu près en parallèle sur ces questions, avec des tempos sans doute équivalents, même si selon les situations nationales, le rôle de l'État va être extrêmement différent. Voilà, il y a dans beaucoup de pays, finalement, des fondations, c'est presque le domaine privé au sens large. La société civile qui prend en charge plus largement cela, disons qu'en France, il y a une dimension prescriptrice de l'État, qui justement, n'a pas forcément recours aux historiens comme prescripteurs, de ce point de vue-là, mais plutôt aux historiens de l'art, et que cette dimension prescriptrice de l'État est assez radicale en France, et qu'elle a fait une part, maintenant, assez conséquente depuis une trentaine d'années au monde associatif, mais pas aux grands, pas à des entreprises ou des mécènes, parce que c'est en train de se développer. Aujourd'hui, l'État n'est plus dans le domaine du patrimoine, est loin d'être tout seul comme acteur et comme agent actif de patrimonialisation, même si, et j'en reviens à ça, la France a quand même une particularité dans ce domaine, particulièrement étatique. L'abbaye qui subsista jusqu'à la Révolution a laissé dans le village de Neuville-Lers-les-Savernes d'importants monuments pour lesquels l'Équipe va commencer son inventaire. C'est des semaines de travail que réclamera l'étude qui est entreprise aujourd'hui, car l'édifice est extrêmement complexe et son décor aussi riche que varié. L'Équipe commence par se répartir le travail, parce qu'il va falloir étudier sous tous ses angles, dans tous ses détails, les différentes parties de cet édifice et du mobilier et des œuvres d'art qu'il contient. Il faut photographier le décor de la sculpture extérieure. Il faut relever, relever l'édifice dans toutes ses parties, mesurer, décrire le mobilier qu'il contient, comme par exemple un Saint-Sépulcre très important pour la sculpture alsacienne du XVe siècle. Établir le plan de l'édifice aussi, pour lequel il faut prendre d'innombrables mesures des détails afin de pouvoir le redessiner plus tard. Parmi les œuvres les plus intéressantes que l'édifice contient, figurent des tapisseries des alentours de 1500, dont on étudie non seulement l'iconographie, mais également le matériau. Il faut en compter tous les fils, il faut procéder par macro-photographie pour rendre la texture du matériau même, avant d'entreprendre l'étude du sujet qu'il représente, la vie de Sainte-Adèle, protecteur de l'abbaye qui contient ses reliques. L'affaire, c'est que si on se situe dans une perspective d'histoire politico-administrative de la France, et c'est entre autres ce que nous propose l'analyse de François Arthogne, cette histoire, elle remonte à la fin des années 1820, à l'intérêt pour les monuments historiques, mérimés, etc., aux lois de protection des monuments au début du XXe siècle, et puis, elle nous ramène au ministère des Affaires Culturelles de la Ve République, et notamment à André Malraux. André Malraux, l'inventaire général, 1964. Mais c'est bien l'idée que l'État se garde un pouvoir central dans ce qui doit être sauvegardé, conservé, expertisé, étiqueté, que ce soit le local ou le national. Je dirais que ça fait partie du bagage de la politique culturelle telle que la mettent en place André Malraux et ses équipes. Ça, ça renvoie quand même à une histoire très histoire de la politique française, même si les inventaires généraux, plusieurs pays européens, nous ont entrepris avant la France. Mais cette année 1964, qui est toujours citée comme extrêmement importante, elle est importante si on prend le prisme uniquement français. Cela étant, on peut faire une toute autre histoire du patrimoine qui conduit à ne pas privilégier forcément ce début des années 60. Ce début des années 60, il est lié aussi au moment où on est en pleine France avec plein de guillemets des 30 glorieuses. C'est une France où on invente de nouveaux quartiers et de ce fait, l'idée, c'est la peur de la disparition. C'est ça aussi l'inventaire général. Modernisation versus conservation et préservation. Mais ça, c'est lié à l'idée du patrimoine matériel, monumental, exceptionnel. La politique de l'inventaire général qui date de 1964 est assez méconnue. Elle fait partie des activités et des services régionaux et départementaux puisqu'elle est entièrement décentralisée depuis les années 2000. C'est un service qui marquait une inflexion démocratique très forte puisqu'il s'agissait pas simplement de délocaliser ou de changer de focale en descendant au ras des cantons et des localismes ou des identités locales mais véritablement élargir les types de supports d'objets pas simplement s'en tenir aux monuments nobles ou considérés comme nobles au double sens du terme d'ailleurs ou prestigieux puisqu'il s'agissait de mener véritablement l'inventaire de toutes les particularités architecturales mobilières d'une région et avec cette idée finalement sous-jacente de la culture matérielle comme un environnement qui disparaît donc il y a bien entendu un lien dans les années 60 entre l'inventaire général et en gros vraiment le début de la fin de l'exode rural et l'urbanisation définitive de la société française donc c'est en ça d'ailleurs qu'on suit cette approche qu'on peut défendre c'est-à-dire le patrimoine le rapport au patrimoine est une autre façon de faire de l'histoire en général pour aborder une question un peu polémique c'est-à-dire non pas le patrimoine comme objet sectoriel d'études mais le patrimoine comme instrument de regard plus globalement sur une histoire générale donc typiquement on peut faire l'histoire on peut faire de l'histoire rurale et de l'histoire sociale des campagnes à travers l'histoire de l'inventaire général et on peut faire l'histoire des identités locales qu'on appelle ça nationalisme artistique à travers la politique d'inventaire général et c'est pas pour rien qu'un des premiers cantons par exemple de référence feltin de l'inventaire général se situe au centre de la France entre Béry et Massif Central dans un espèce de lieu pur et imaginaire en même temps de la ruralité donc de ce point de vue là l'inventaire général ça a été un moment politique très intéressant parce que malgré tout au départ il s'agissait quand même de le centraliser dans une sorte de vaste base de données et en quelque sorte inventaire de tous les inventaires qui marqueraient les richesses de la France quand il est richesse au sens artistique local mais aussi banal avec cette idée que ça n'était en train de disparaître que le mobilier et l'immobilier rural urbain étaient en pleine mutation en gros que le formica a remplacé les armoires c'est évidemment un mouvement parallèle et analogue et qui renforce celui qui avait commencé dans les années 30 avec les arts et les traditions populaires donc tout ça c'est un mouvement d'ensemble la particularité de l'inventaire général dans ce qui nous intéresse et qui le distingue des autres politiques patrimoniales qui sont des politiques de prélèvement et de transfert c'est-à-dire d'habitude traditionnellement pour sauver on décrit mais surtout on prélève et on va conserver dans des lieux dédiés qu'on appelle ça des musées des dépôts ou quoi que ce soit et on crée une sorte de réalité parallèle du passé qui est le musée parallèle et en même temps artificiel la particularité de l'inventaire général et on sent ça d'ailleurs que c'est beaucoup plus proche de la culture des monuments historiques au sens de l'administration des monuments historiques c'est que l'inventaire n'est que photographique et qu'il n'est qu'un relevé sans prélèvement ce qui est finalement pour le coup l'inverse des arts et traditions populaires et du musée des ATP porté par Georges Orbe Rivière encore à ce moment-là puisque lui justement il collecte des armoires normandes il démonte des boutiques des ateliers etc enfin c'est bien connu même si aujourd'hui tout ça est en caisse au Musème c'est quand même bon on sait que ça a été un moment à la politique culturelle et patrimoniale bref l'inventaire général est porteur d'un autre rapport au territoire dans la mesure où il décrit il nomme sans protéger ni classer véritablement puisque l'inventaire général justement est une sorte de typologie globale qui peut très bien ne pas s'accompagner de poses de plagues de signaux qui dans l'espace vont isoler le patrimoine parce que quand on ne prélève pas traditionnellement c'est la logique du monument historique on isole on monumentalise on enlève les abords et on fait un statue enfin un monument c'est un monument c'est-à-dire quelque chose qui est dégagé en quelque sorte et on le dégage justement souvent pour pouvoir détruire le reste et aujourd'hui d'ailleurs l'inventaire n'existe qu'à travers ces archives photographiques puisque fondamentalement l'inventaire c'est une base de données de fiches et de photographies donc c'est en fait une mise en archive en quelque sorte des richesses artistiques locales alors justement là où il a été critiqué je pense qu'il a été par sa centralisation jusqu'aux années 2000 le retour local de cet enregistrement n'était pas évident parce qu'en fait l'information était centralisée alors aujourd'hui je pense que depuis que les services de l'inventaire sont régionaux c'est très différent mais ça fait une quinzaine d'années à peine ça reste un service dont le nom lui-même est un peu anonyme l'inventaire général la date de l'inventaire général elle renvoie à une logique politico-administrative et surtout à une épopée malrussienne c'est-à-dire en gros à l'importance accordée au ministère des affaires culturelles imaginée créée par André Malraux mais il y a d'autres dates qui sont tout aussi importantes nous ce qu'on a essayé justement de montrer dans ce livre c'est qu'il fallait qu'on sorte d'une chronologie exclusivement française pour rentrer dans des formes de chronologie plus complexes liées au conflit liées à la construction d'organisations professionnelles en fait ça dépend ce qu'on regarde de la même manière j'ai envie de dire qu'on peut prendre une autre chronologie qui est celle des écomusées donc là on est plutôt à la fin des années 60 et tout ce développement autour du patrimoine agricole industriel régional mais là c'est plutôt le jeu des associations locales très liées aussi à des formes d'éducation populaire et à ceux qui ont succédé aux folkloristes en fait et qui sont très soucieux de conserver de collecter de transmettre des coutumes des objets locaux là on n'est pas du tout dans l'épopée malrussienne pas que je ne porte pas en grande estime André Malraux mais ce que je veux dire c'est que cette focalisation sur l'inventaire elle conduit à survaloriser Malraux moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on arrive à décentrer justement la chronologie par rapport à l'inventaire parce qu'on regarde n'importe quelle histoire institutionnelle du patrimoine il n'y a que ça quand on prépare les concours de conservateurs je vois bien qu'est-ce qu'apprennent les étudiants ils apprennent des dates et là-dedans il y a forcément celle de l'inventaire général en revanche savoir qu'il y a l'ICOM qui est un institut international dans les années 30 qu'il y a des associations qui s'efforcent de nourrir toute la question du patrimoine ethnologique ça, ça apparaît déjà beaucoup moins typiquement les journées du patrimoine s'inscrivent dans une chronologie franco-française on parlait de l'inventaire général on peut aussi évoquer l'importance accordée à l'année du patrimoine 1980 donc avant l'arrivée de la gauche en 81 et puis les fameuses journées du patrimoine lancées par Jack Lang dans une logique plutôt d'événements de même qu'il a créé la fête de la musique et là on voit bien qu'il y a à la fois la volonté d'impulser quelque chose de nouveau de la part de Jack Lang et dans le même temps de s'inscrire dans une continuité qui est celle de la préservation patrimoniale qui justifie aussi l'existence même du ministère de la Culture puisque entre temps sous langue la dénomination a changé on parle plus du ministère de la Culture et plus comme au tout début en 59 le ministère des Affaires Culturelles là la France joue un rôle de modèle puisque les journées du patrimoine sont reprises dans différents pays ce qui permet de conforter la France dans l'idée qu'elle a une particularité qui est celle de sa politique culturelle mais évidemment si on prend un autre prisme qui est par exemple celui de la préservation du patrimoine naturel comme aux Etats-Unis on est dans une toute autre logique chronologique si on prend celle des institutions internationales ce sont les dates de 1972 et de 2003 pour l'UNESCO qu'on retiendra patrimoine matériel d'une part patrimoine mondial essentiellement matériel en 1972 et patrimoine immatériel en 2003 Après on a aussi des rapports au patrimoine très différents selon les cultures traditionnelles traditionnelles du passé c'est bien connu mais jusqu'à présent disons que l'Europe part certainement culte des reliques puisque finalement le patrimoine n'est qu'une lointaine transposition du culte traditionnel des reliques et des ossements et des vestiges qui fait quand même la toile de fond de la culture religieuse occidentale chrétienne cette culture là n'a empêché disons le déploiement d'un patrimoine factice qui soit fabriqué reconstruit bon même si on a toujours rafistolé les choses violer le duc tout ça et que on savait très bien que c'était des monuments qui n'étaient pas originaux mais ils étaient quand même globalement authentiques le patrimoine pose la question de savoir à quel moment à quelle étape on va conserver est-ce que c'est l'étape originelle est-ce que c'est l'étape transformée ça aussi ça donne lieu à des débats monumentaux au coeur de Grenoble se dresse une innovation du 20ème siècle la tour Perret c'est la première tour en béton armé au monde haute de 90 mètres elle a été construite en 1925 par Auguste Perret l'un des architectes majeurs de cette époque abîmée par le temps la tour va être restaurée Cédric se bat pour sauver cet emblème de la ville aujourd'hui l'architecte est l'un des rares privilégiés à pénétrer dans ce monument construit à la gloire du béton quand on a fait ce numéro c'était l'idée de rendre grâce aux acteurs qui s'occupaient de patrimoine que le patrimoine n'existait pas en soi mais qu'il existait par les acteurs qui le définissaient or les architectes ne sont pas des professionnels du patrimoine ils ne se sont pas définis comme tels pourquoi ? parce que les architectes ils participent et notamment je pense à l'ordre des architectes en 1940 ils participent plutôt de l'idée qu'ils contribuent à transformer les villes et donc leur moteur d'action est plutôt celui de la de la transformation de la modernité de la structuration de la structuration des villes et pas tellement du patrimoine on ne peut pas dire que les architectes comme les historiens qui sont restés un peu à l'écart de cette définition du patrimoine les architectes se sont plutôt battus contre ceux qui cherchaient à maintenir le patrimoine je vais prendre l'exemple de la loi au début des années 60 sur les secteurs sauvegardés qui a permis par exemple de sauvegarder le secteur du marais on était bien dans des professions dépendant du ministère des affaires culturelles à l'époque plutôt conservateurs qui étaient favorables à cette loi sur les secteurs sauvegardés or les architectes ce qui les intéressaient c'était de transformer la ville et c'était de construire de nouveaux de nouveaux bâtiments en fait le patrimoine permet aussi d'évoquer la manière dont des professions ont un rôle plus important que d'autres certaines par rapport à d'autres et de même que les historiens on constate un peu un rendez-vous manqué entre patrimoine et historien parce que ce sont d'autres professions qui ont été provoquées je dirais que les architectes ne font pas même un peu contre toute attendre de partir de ces experts entre guillemets qui ont joué un rôle dans la constitution du patrimoine monumental c'est paradoxal puisqu'ils ont contribué à le construire mais puisqu'on a dit tout à l'heure que quand on construit une église ou un bâtiment on ne le pense pas à pritoyer comme patrimoine ils ne sont pas les acteurs premiers de cette affaire Jean-Luc Liège est docteur en histoire de l'art depuis quelques années il participe à un patient travail de recherche de l'université de Lorraine un inventaire des statues du Moyen-Âge et de la Renaissance canton par canton cette grande chevelure qui tombe très très bas dans le dos est tout à fait caractéristique du savoir-faire des artisans de Bourgogne et des artistes de Bourgogne à cette époque-là et alors derrière vous là c'est un exemple champenois du style champenois voilà la manière de représenter les tissus et la façon de dessiner les plis est différente entre la période bourguignonne et flamande et la période champenoise qui va succéder en fait à la première fondamentalement et ça c'est la non-mutation en France qui fait que le patrimoine reste fondamentalement un domaine artistique en lien avec les arts c'est que dès qu'il s'agit de quelque chose de trop lié à la culture ordinaire non pas l'état se retire mais il est réticent à trop investir voilà donc dès qu'il peut confier une association dès qu'il peut laisser parler la société civile parce que fondamentalement le patrimoine reste avant tout le patrimoine des arts au sens large du terme voilà et à chaque fois il y a souvent derrière une valeur culturelle reconnue comme collective et devant être protégée il y a en fait un critère artistique quel qu'il soit et c'est bien ça qui fait à mon avis et c'est cohérent avec le fait que l'histoire du patrimoine reste une histoire d'historien d'art et pas d'historien c'est que fondamentalement en fait ce qui se joue c'est la mémoire de l'art et pas la mémoire de la société alors que très clairement le mouvement de patrimonialisation des sociétés aujourd'hui c'est beaucoup plus la mémoire des sociétés en général la mémoire ordinaire que ce soit effectivement rural ou urbain c'est en ça qu'il y a un malentendu fondamental et c'est pour ça que les historiens se sentent traditionnellement peu à même de s'intéresser au patrimoine parce qu'il reste fondamentalement un sous-genre de l'histoire de l'art on travaille à tous les étages parce que les décors sont absolument partout il n'y a pas un recoin de l'église qui ne soit pas peint donc tout doit être traité ça avance comme vous voulez le bleu par contre je ne sais pas le bleu dessous parmi les experts il faut bien voir qu'on peut avoir des conservateurs notamment les conservateurs des monuments historiques mais on a aussi des ethnologues et la profession d'ethnologue elle s'est beaucoup construite autour de cette notion de patrimoine local de patrimoine régional avec l'idée qu'il fallait collecter ce qui permettait de comprendre les coutumes beaucoup aussi autour des formes de ruralisme autour des collectes de costumes des collectes d'objets et puis des collectes orales ça c'est très important les enquêtes orales qui se sont beaucoup multipliées dans les années 60 et 70 et qui ont nourri cette notion de patrimoine ethnologique on peut dire qu'aujourd'hui les ethnologues mais déjà depuis la fin du 19ème au moment où c'est vraiment consolidé l'ethnologie elle s'est fait cette spécialité de patrimoine à tel point d'ailleurs qu'à l'UNESCO ceux qui justement sont dans les dans les commissions pour déterminer qui doit être indexée dans le cadre du patrimoine immatériel ces commissions elles sont en grande partie composées d'ethnologues ou d'experts en ethnologie en France en dehors des services d'archives qui relèvent maintenant de la direction générale du patron que ce soit les archives départementales les archives municipales ou les archives nationales qui sont les plus ouverts à quelque chose de non artistique parce que d'abord ils collectent des papiers administratifs ou des bons donc dans ce domaine là on a des archives orales mais souvent c'est lié à des campagnes spécifiques mais il n'y a pas d'institution ou de service qui s'est créé dédié à la mémoire orale en France ça n'existe pas de la même façon qu'il n'y a pas d'archives photographiques la photo c'est le domaine de l'art alors si dans le musée d'Orsay à la BN il va y avoir des choses liées à la mémoire photographique comme art mais là l'archive photographique ordinaire voilà alors si dans les services d'archives il va toujours y avoir des départements photo des trucs qui vont être récupérés de ci de là bon il n'y a pas de politique du patrimoine photographique commun banal ou au contraire voilà il y a des musées techniques de la photographie mais il n'y a pas de voilà du son je ne crois pas je ne crois pas je me trompe peut-être mais ça passe toujours par l'art la création mais quand c'est un pur enregistrement de quelque chose c'est donc ça c'est un vrai ça c'est quand même un vrai verrou je veux dire un bas fourneau au pied du haut fourneau un ancêtre qui peut encore servir bas fourneau basse température haut fourneau haute température pour le bas fourneau en basse température on est à 1450 1500 degrés on travaille plus sur du du fer pur en sachant que la masse de métal à l'intérieur du four n'est pas homogène le point de fusion n'amène pas au liquide on a un état de fusion pâteux de quoi faire des outils des bijoux ou encore des clous c'est nos petits-enfants mais ils sont à Paris donc la sidérurgie ça ne sait pas trop ce que c'est donc là on va leur expliquer le haut fourneau tout ça quand j'étais jeune moi j'ai travaillé dans la sidérurgie le haut fourneau U4 est l'un des rares témoignages de la sidérurgie du XXe siècle encore conservé en France le patrimoine industriel n'a pas été pris en charge très peu par le monde privé en France quand dans les années 60-70 on a commencé à poser la question de la patrimonialisation de l'industrie c'est l'étape d'après quand il s'est agi d'assurer la question de qu'est-ce qu'on va garder du monde industriel et bien là encore en France c'est l'état qui s'est révélé prescripteur les moteurs tardivement et trop tardivement et ça continue à faire polémique voilà la Alfrésiné tout ça la Alfrésiné c'est un bâtiment ferroviaire en fait dans le quartier de la gare d'Austerlitz et qui a été sauvegardé récemment après une polémique mais entre autres toujours parce qu'elle était d'une architecture remarquable et non pas pour sa fonction donc il se trouve que ça a eu lieu il y a quelques années que c'était en plein dans la ZAC rive gauche qui devait être entièrement refaite elle est de fait la ZAC entièrement refaite mais ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte que le patrimoine industriel reste quelque chose de très difficile et passe toujours plus ou moins par les vieux critères du patrimoine artistique architectural culturel c'est parce que il y avait une architecture spécifique un architecte même spécifique qu'on le sauvegarde c'est pas pour sa fonction pour les puits de mine les ruines industrielles du nord c'est un peu différent parce que bien souvent ils ne sont pas réemployables ou ils sont dans des terrains qui sont de toute façon pollués et qu'on ne va pas réhabiliter donc on les transforme en ruines la question est de savoir jusqu'où on est prêt à mettre de l'argent pour les maintenir accessibles il n'y a pas une entreprise qui s'est créée en France pour par exemple prendre en charge le patrimoine industriel mais voilà le patrimoine industriel pourrait être et sera sans doute avec le temps l'objet d'un mystère ou d'une attraction de plus en plus croissante après tout aujourd'hui voilà les machines à écrire deviennent à l'ère de la généralisation de micro-informatique pour les plus jeunes générations un objet de mystère donc imagine que quand on aura complètement oublié comment fabriquer de la sidérurgie et de l'acier ben tout le monde enfin pas tout le monde mais on s'intéressera c'est là aussi c'est un rapport au temps et au passé dans d'autres pays que la France le patrimoine industriel soit n'existe pas du tout soit est justement un prix en charge par le secteur privé et le secteur entrepreneurial ce qui ne veut pas dire que les entreprises en France n'ont pas de culture patrimoniale mais c'est plus sur l'histoire le label la famille de grandes familles on a un autre exemple de ce point de vue là sur le caractère quand même extrêmement fragile c'est encore un exemple parisien mais quand même qui est assez symptomatique et voilà il y a encore 5 il y a 10 ans on a été rasé les usines Renault sur l'île Seguin sans qu'il y ait eu tellement de réflexions sur ce qu'on non pas sur ce qu'on allait mettre à la place d'ailleurs même si ça posait beaucoup de problèmes mais sur ce qu'on faisait finalement en effaçant d'un trait ce qui était quand même un paquebot de l'industrie française pour le coup alors là éminemment nationale parce que Renault enfin l'industrie automobile et la richesse industrielle de la France c'est pas juste un détail quoi donc oui c'est toujours le syndrome des Halles recommencées de toute façon des Halles de 69 à Paris c'est à dire à la fois on détruit ou on préserve de manière indicière pour détruire et puis dès qu'on a détruit on se rend compte qu'il y avait là un choix inconscient ou révélateur de quelque chose et il va de soi qu'aujourd'hui je pense que beaucoup de promoteurs finalement s'accommoderait très bien qu'à la place des Halles qu'on ait gardé le marché des Halles et qui serait devenu un immense marché de Noël vintage avec des Halles métalliques c'est aussi un rapport à la création contemporaine tout ça c'est aussi un rapport c'est compliqué c'est compliqué c'est pour ça c'est toujours pareil le patrimoine c'est pas juste une administration une institution un morceau de la culture c'est pas simplement une forme de consommation culturelle cette différence là sur le patrimoine industriel elle est liée à ce que j'essayais de dire sur le fait que c'est l'état qui du bout d'élève dans les années 70 s'est mis à prendre en charge ça et donc de manière extrêmement limitée puisque pour le coup ça ça semblait être à distance du patrimoine artistique puisque c'était un patrimoine technique donc de ce point de vue là on pourrait aussi plus globalement se poser la question des arts et métiers de l'échec de la cité des sciences et des techniques dans les années 80 là je pense qu'il y a quand même un vrai verrou entre ce que l'art produit au quotidien comme enregistrement sublimé de la réalité parce que c'est après tout sa fonction historique la peinture c'est d'abord et avant tout de la mémoire je veux dire voilà c'est celle de bataille de la même façon que l'architecture les monuments c'est c'est une des fonctions de l'art bien entendu de prendre en charge le présent successif et de le sublimer en un passé mais témoigner d'un présent donc la création c'est son principe finalement elle manifeste un présent mais il y a quand même cette idée que c'est c'est la forme privilégiée qu'elle doit être prioritaire que la mémoire de l'art finalement est la mémoire matérielle prioritaire voilà et je trouve que c'est d'autant plus intéressant sur les supports contemporains voilà parce que on accordera toujours plus d'importance y compris sur des patrimoines dits ordinaires si un artiste est passé par là si un artiste a regardé par là a laissé une marque voilà ce sera ce sera toujours un argument pour favoriser le classement la protection le financement la subvention et ça c'est y compris sur des choses comme voilà une halle industrielle une gare des choses qui en apparence sont anonymes comme si l'art avait un pouvoir tout à fait attendu de sacralisation d'incarnation on va dire d'authentification mais qui est effectivement à distance de beaucoup de choses banales et de la production aussi en série après tout puisqu'il y a beaucoup d'objets qui disparaissent sans qu'on ait eu le temps de les échantillonner le meilleur exemple par exemple à mon avis sur le patrimoine récent pour l'instant c'est le patrimoine informatique par exemple si on prend un exemple sur les 20 dernières années ou 30 dernières années moi je suis frappé de voir l'évaporation mais absolue de toute la micro et rapide histoire de l'équipement informatique c'est d'autant plus intéressant que l'équipement informatique je ne le dis pas simplement à titre d'objet technique mais aussi de support voilà régulièrement j'ai des personnes qui me disent ah bah voilà j'ai des disquettes chez moi 3 pouces et demi dedans je sais qu'il y a pas forcément des archives personnelles mais quelqu'un avait récupéré des trucs dedans là c'était des et tu sais pas où est-ce que il n'y a pas un service qui a gardé des lecteurs de disquettes et qui les maintient bah non il n'y en a pas bah non ça n'existe pas donc ça pose la question pas simplement des objets informatiques comme objet patrimonial mais plus globalement mais plus globalement de l'absence totale de patrimoine numérique enfin informatique et c'est fascinant quoi parce que ça je pense que c'est vraiment notre condition notre condition contemporaine qui est je crois qui est ... 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